Tout un quartier de Paris, le quartier du Marais, frappé de stupeur et plongé dans la désolation. Rue des Rosiers, en plein quartier juif de Paris. 9 août 1982. Un commando entre dans le restaurant chez Goldenberg. Il jette une grenade et mitraille les clients. C'est un bain de sang. A cette heure-là, en plein déjeuner, le restaurant est bondé. Les tueurs voulaient faire le maximum de victimes. Ils sont rentrés dans le restaurant. Ils sont rentrés, après... Ils ont tiré dans le restaurant. Et après, ils ont sorti là, ils continuent à tirer dans la rue, comme ça. Dans leur fuite, les tueurs continuent à tirer sur des passants. Ils sont venus vers nous, ils nous ont tirés dessus, puis ils ont continué sur notre rue. Et vous les avez vus physiquement ? Je les ai vus physiquement, ils sont venus avec la mitraillette, ils ont commencé à tirer. Bilan, 6 morts, 22 blessés. Eric Young était à l'époque journaliste au quotidien de Paris. Il est arrivé sur les lieux quelques minutes seulement après la fusillade. Lorsque nous sommes approchés simplement de la rue des Rosiers, il y avait des personnes, des hommes et des femmes, qui étaient dans des porches, sous des porches. D'autres accueillis par des voisins. Et c'était des gens qui avaient le visage ensanglanté. Alors, ça pouvait être que des petites blessures, mais c'était très impressionnant. Il y en avait d'autres qui avaient manifestement, je me souviens, un poignet déchiré. Donc, il n'y avait plus de main. C'était des gens qui hurlaient. Et tout ça, c'était dans les rues adjacentes de la rue des Rosiers. Et au fur et à mesure que nous avancions, plus ça allait, j'ai envie de dire, presque, pour donner... On rentrait presque dans une odeur, c'était une odeur de sang. Ça sentait le sang et la poudre, vraiment la poudre noire. Et on est rentrés. Et alors là, il y a eu... C'était un carnage. Il y avait des gens blessés partout, des gens qui gémissaient. Dans le quartier, la colère le dispute à l'indignation. Ça va quand même ! C'est à toi, ça va durer, cette victoire. Les victimes, c'est tout le monde ! C'est le plus grave crime antisémite commis depuis la guerre. La communauté juive est à bout de nerfs et on appelle à l'autodéfense. La France est sous le choc. Le pouvoir politique promet de tout faire pour arrêter les coupables. Pourtant, 25 ans plus tard, les auteurs de cet attentat n'ont jamais été arrêtés. Rue des Rosiers. Aujourd'hui, 25 ans après l'attentat, tout le monde semble avoir tourné la page. Le restaurant chez Goldenberg, qui était un symbole, un haut lieu de la communauté juive, a fait faillite, il y a plusieurs années. Joe Goldenberg, 85 ans, est le fondateur de l'établissement. Lui n'a pas oublié et resta jamais meurtri par l'attentat. Ils sont rentrés avec les mitrailleuses. Puis ils ont abattu mon cousin. Et ils sont partis comme ils sont venus. Là, c'est la caissière. Ah oui, c'était un calvaire, hein. Reste une question. Qui donc a commis cette tuerie aveugle ? Au début, les enquêteurs de l'APJ disposent d'un seul indice. Les armes du crime. Des pistoles à mitrailleur WZ-63 retrouvés dans le bois de Boulogne. C'est l'arme habituellement utilisée par Abou Nidal, un terroriste palestinien qui défrait la chronique à l'époque. Abou Nidal est un ancien proche de Yasser Arafat, mais il a rompu avec l'OLP qu'il juge trop molle. Ses cibles, les Palestiniens engagés dans le dialogue avec Israël. Il va les assassiner, notamment à Paris, à Bruxelles et à Londres. C'est le juge Jean-Louis Bruguère, devenu le plus célèbre des magistrats antiterroristes, qui est chargé de l'affaire. A l'époque, c'est son premier dossier terroriste. La piste palestinienne, rapidement, s'est imposée pour certains, mais d'une façon très nébuleuse. Tout accuse Abou Nidal. C'est aussi la thèse de Jean Baklouti, numéro 2 de la DST à l'époque. La conviction des gens qui ont enquêté là-dessus, ils sont formels. C'est bien le groupe Abou Nidal qui est à l'origine de cet attentat. Mais il y a un problème. Abou Nidal revendique généralement ces attentats, ce qui n'est pas le cas pour la rue des Rosiers. Autre zone d'ombre. Les tueurs étaient-ils réellement des extrémistes arabes ? Certains en doutent, comme Eric Young, ce journaliste qui était arrivé sur place quelques minutes après la tuerie. Il se souvient très bien de ce qu'ont vu les premiers témoins. Au départ, vraiment au départ, quand je dis au départ, dans les premières heures, dans les premières minutes, les premières heures, les gens qui donnent des descriptions, et à l'époque, en tant que journaliste, vous savez comment on est, les petits carnets, on note, on va voir les gens, c'était très clair que c'était pas ni des Africains, ni des Arabes, c'était les descriptions qui étaient données, c'était des Européens, Blancs, c'était assez étonnant d'ailleurs. Mais personne n'a jamais été arrêté. Un homme s'étonne qu'une piste ait été écartée, une piste néo-nazie. C'est Philippe Causard, un ancien officier des renseignements généraux, spécialiste du terrorisme. Il s'intéresse à l'affaire depuis plus de 20 ans. Ce que j'ai appris par le dossier, c'est que deux néo-nazis allemands venaient régulièrement à Metz, qu'une fois ils sont venus à Metz pour aller sur Paris, et que cette fois-là, c'était le 7 août 82. L'attentat a eu lieu le 9 août 82. Les deux néo-nazis suspectés par Philippe Causard s'appellent Walter Kexel et Odfried Hepp, deux terroristes bien connus de la police allemande. Selon Philippe Causard, ces deux hommes se trouvaient en France, à Metz, juste avant l'attentat. Nous avons cherché à savoir si cette piste était plausible et si elle avait effectivement été négligée. Nous nous rendons à Metz. Philippe Causard retrouve l'un de ses anciens collègues des RG, Jackie Ancel. Ce vieux Philou. C'est ici que les RG avaient repéré Hepp et Kexel, deux jours avant l'attentat. Ben voilà, tu vois, 25 ans. 25 ans, ouais. On aurait... On connaît ces lieux par coeur, cette place. Sur cette place, à l'époque, les policiers surveillent le domicile d'un certain Philippe Loubet, un néo-nazi français. Le matin du 7 août 1982, ils voient arriver Odfried Hepp et Walter Kexel, chez Philippe Loubet. Ils décident alors de les prendre en filature. On les a suivis, pris en photo. C'est où, là ? C'est là que vous les avez pris en photo ? On les a pris ici. On devait avoir le sous-marin dans le coin, notre petite camionnette. Et on les a repris en photo après. Le sous-marin, c'est une camionnette de police ? Oui, c'était un genre de Renault 4 surélevé, un express, un fondement express. Les deux Allemands sont venus, ont rencontré Loubet. Ils sont allés manger dans une pizzeria située un peu plus loin, au centre-ville. Et ont dû quitter Loubet et repartir. On les a pas filochés. Nous, c'était juste voir s'il n'y avait pas d'autres personnes, voir quels étaient, le cas échéant, la nature de leurs contacts. Il y a deux ou trois photos dont je me souviens. Et on voit nettement le tour d'horizon du professionnel, quoi. Le gars qui regarde un peu ce qu'il y a dans la rue avant de sortir. Voilà, on a quand même affaire. Comme vous le dites, c'est pas des voleurs à l'étalage. Kexel et Hepp n'ont en effet rien de voleurs à l'étalage. Ils ont commis plusieurs braquages et des attentats contre des soldats américains en Allemagne. Ils font partie d'un groupe paramilitaire néo-nazi, le groupe Hoffmann, que l'on voit ici en plein entraînement dans les forêts bavaroises. Un groupe clandestin qui a compté jusqu'à 450 hommes et qui est à l'origine de l'attentat le plus meurtrier qu'ait connu l'Allemagne. C'était à Munich, en octobre 1980. L'un des membres du groupe Hoffmann dépose une bombe en plein milieu de la fête de la bière. Bilan, 12 morts, des dizaines de blessés. L'attentat traumatise tout le pays. A Metz, les policiers connaissent la dangerosité de Hepp et Kexel. Ils surveillent alors nuit et jour le domicile de Loubet et le mettent sur écoute. C'est Jackie Ancel qui est chargé du décryptage des appels téléphoniques. Le lendemain, dimanche 8 août, je me souviens avoir exploité les sources techniques. Les écoutes, hein. Tout à fait. Entre 17 et 19 heures. Et là, Haute Friedepp prend un tâche téléphonique avec Loubet et lui dit, et ça j'ai une bonne souvenance, « Elvire Farn n'arres Paris ». Nous nous dirigeons, nous partons vers Paris. Ceci étant, bon, je sais bien, c'est une information comme une autre. Le lendemain 9 août, il y a l'attentat à la rue des Rosiers. Sur le coup, les policiers de Metz ne font pas le rapprochement entre Hepp et Kexel et l'attentat. Mais un homme va les mettre sur la piste. Un certain Max, indique de la police et militant d'extrême droite. Il connaissait très bien les néo-nazis allemands. Il avait même dîné avec Hepp, Kexel et Loubet l'avant-veille de l'attentat. Max va donner à Jackie Ancel un indice déterminant. Le lendemain de l'attentat, j'ai un coup de fil. C'était en fin de matinée, en début d'après-midi, d'une autre source humaine surnommée Max, qui fréquentait, qui côtoyait vraiment ces gens, et qui me dit, regarde voir le journal, parce qu'il avait vraiment un accent allemand, des atouts nationaux allemands. Regarde le journal et regarde les têtes. Je regarde les portraits robots. et je lui, et alors il me dit, mais regarde, il y a la tête de compteur à gaz de Walter Kexel. Alors, effectivement, je regarde, je dis, c'est pas faux. Voici les portraits robots publiés par la presse. L'un d'eux ressemble étrangement à Kexel. Même visage carré, même mâchoire proéminente. A l'époque, les RG avaient une autre photo de Kexel, qui était, paraît-il, encore bien plus ressemblante. Une fois que notre source humaine avait attiré mon attention, Kexel, c'était presque évident. Et HEP, il y avait de fortes ressemblances. Cet autre ancien DRG, qui a souhaité rester anonyme, arrive à la même conclusion. Les deux portraits robots, c'était HEP et Kexel. Et d'ailleurs, le visage surtout de Kexel, Walter Kexel, parce qu'il y a un visage très particulier, très carré comme ça, était parfaitement reconnaissable. Je crois que ça a été parfaitement identifié par beaucoup de monde. Quant au second portrait robot, même si c'est moins flagrant, il présente quelques similitudes avec le visage de HEP. 25 ans après, nous avons voulu voir si certains témoins de la rue des Rosiers reconnaissaient les photos de HEP et Kexel. Cet homme est un rescapé. Il se promenait dans le quartier et a pris deux balles dans le corps, mais il a survécu. Il a eu le temps de voir nettement le visage de l'un des tueurs. Je venais de la rue des Rosiers. Quand a surgi un gars avec une petite mitraillette, comme ça, il m'a immédiatement tiré dans les pattes. J'ai reçu une balle dans la main, une balle dans la jambe. Je suis tombé. Ça fait très mal. Et là, j'ai pu ça un grand cri. Sale con ! Et c'est là où l'hôtel est arrivé et m'a envoyé une rafale rasante, puisque j'étais par terre, et qui, heureusement, la balle a ricoché sur le sternum. C'est-à-dire que j'ai deux trous, un trou là, un trou là. Est-ce que ça, ça vous dit quelque chose ? Moi, c'est pas comme ça dans mon souvenir. Celui que j'ai vu, non, c'est... Je pense pas... Je pense que celui-là aurait été le second. Le second, je ne l'ai pas vu. Oui, oui. Ça ? Peut-être davantage. Il faut dire qu'il y a 25 ans. C'est bien, oui. Peut-être davantage. Peut-être davantage, oui. Mais vous n'êtes pas sûr ? Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas formel. Je ne veux pas dire c'est lui. Je ne peux pas dire c'est lui, non. Évidemment, 25 ans après, les souvenirs se sont émoussés et les témoignages visuels ne sont plus très probants. Les portraits robots ne permettent pas de trancher. Hepp et Kexel étaient-ils réellement à Paris le 9 août 1982 ? Ont-ils commis l'attentat de la rue des Rosiers ? Pour en savoir plus, nous partons à la recherche du dernier homme à les avoir vus avant l'attentat, l'homme qui les a hébergés, Philippe Loubet. D'après nos informations, il habite dans un petit village près de Metz. 70, c'est là. Ça a l'air bien fermé. Même pas de sonnettes, rien. C'est complètement vide. Il n'y a personne ici ? Je ne peux pas vous dire exactement, mais non. Il y a une bonne année, peut-être un an et demi, il y avait un monsieur effectivement de cet âge-là. Ah, ça doit être lui alors. Comment il était ce monsieur ? C'est à peu près cet âge-là. Un peu pas trop net. Pas trop net ? Je sais qu'il a été arrêté. Il a été arrêté ? Oui. Et pourquoi il a été arrêté ? Pour des histoires de pédophilie, mais non, moi, je sais pas. Pour des histoires de pédophilie ? Oui. D'accord. C'est mineur de moins de 15 ans. Mineur de moins de 15 ans ? Voici le nouveau domicile de Philippe Loubet. La prison de Metz-Queuleux. Car Loubet n'est pas seulement néo-nazi, c'est aussi un pédophile récidiviste. Il a été condamné à 18 mois de prison ferme en mai 2007. Nous n'avons donc pas pu recueillir sa version des faits. Étrange. Philippe Loubet, bien que témoin privilégié, n'a jamais été interrogé dans le cadre de cette affaire. La police était pourtant informée dès le lendemain de l'attentat de sa rencontre avec Hepp et Kexel. En effet, le 10 août 1982, le lendemain de l'attentat, après avoir constaté la ressemblance avec les portraits robots, Jackie Ancel alerte sa hiérarchie. J'appelle ma direction centrale, j'ai le collègue qui est spécialiste des mouvements d'extrême droite. Et une heure après, mon contact à Paris me rappelle en disant écoute, c'est pas si bête que ça, fais-nous un rapport sur tous les événements du 7 août. Donc les surveillances, le produit de ce que disent les informateurs et les moyens techniques. Et là on est quoi, le 10 août ? On est le 10 août, ouais. Donc c'est, en tout cas, cette piste est évoquée très très tôt alors. Tout à fait. Le lendemain de l'attentat, il y a les RG de Metz qui envoient un rapport sur deux néo-nazis allemands, Hepp et Kexel. Vous avez eu connaissance de ce rapport ? Je n'ai pas pu ne pas avoir connaissance de l'ensemble des éléments qui ont été donnés en procédure. Mais si vous voulez dire qu'il y a eu connaissance du rapport, il y a eu beaucoup beaucoup d'éléments qui ont été donnés, mais très rapidement, ce qui a été évacué, bien sûr, a été oublié. Du côté de la DST, on se souvient aussi d'avoir entendu parler de la piste néo-nazie. Effectivement, les renseignements généraux ont évoqué cette piste de néo-nazie, mais de mémoire, ça n'a vraiment retenu l'attention de personne. Metz, deux mois après l'attentat. Nouveau rebondissement. Dans cette caserne où se trouvent les bureaux des RG, Jacques Yancel reçoit un nouveau renseignement de son Indic Max. Hepp et Kexel ont de nouveau rendez-vous avec Loubet le 2 novembre. On met un dispo en place et on nous demande, dès qu'on les voit, de les serrer. En cours de dispo, on est avisé par radio que notre direction centrale a donné pour instruction qu'on n'arrêtait personne puisque Kexel n'était pas là. Donc on n'a jamais compris. Parce que si on recherche deux personnes et qu'on en tient un, pourquoi pas l'arrêter ? On n'a jamais compris pourquoi. Le dispositif d'interpellation regroupait les RG, mais aussi la PJ de Metz. L'inspecteur Bernard Varlet était là. À partir du moment où on a mis un dispositif en place, on pensait aller au bout, au moins interpeller l'un des deux individus, puisqu'un des deux était présent. Puis t'as interpellé le deuxième par la suite. Mais là, de mémoire, si je ne me souviens bien, nous n'avons plus jamais entendu parler de l'affaire de l'attentat de la rue des Rosiers. Dans un pareil cas, est-ce que ça vous est déjà arrivé qu'on vous demande d'annuler l'interpellation ou de renoncer ? De mémoire, non. Jamais. C'est vraiment très rare. Non. Non seulement la police a laissé filer Hautefried Hepp, mais il y a encore plus étrange. 25 ans plus tard, il ne reste plus rien de cet épisode dans les archives de la police. Nous nous sommes procurés un document inédit, la fiche RG d'Hodfried Hepp. Seule mention des contacts entre Hepp et Loubet, cette phrase... Très curieusement, nulle trace de l'interpellation annulée du 2 novembre 1982. Ni même de la présence de Hepp et Kexel à Metz la veille et l'avant-veille de l'attentat. Pourquoi cet oubli ? Jackie Ancel ne comprend pas. On ne parle pas du 7 août. Rien. Je suis désolé, je ne suis pas un affabulateur. Je ne sais pas, est-ce qu'Alzheimer a frappé la direction centrale des RG ? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a une volonté ? Je n'en sais pas. Je ne sais pas. Je n'ai aucun avis là-dessus. Et ça vous étonne ? Que ça ait disparu, oui. Franchement, vous me l'apprenez et je suis surpris. On n'entend plus parler de la piste néo-nazie jusqu'en 1983, lorsque Walter Kexel se fait arrêter en Angleterre dans une autre affaire. Jean-Louis Bruguière est allé l'entendre sur l'attentat de la rue des Rosiers, mais l'interrogatoire n'a rien donné. Kexel, quand vous l'interrogez, qu'est-ce qu'il vous dit ? Vous vous souvenez ? J'ai eu quelques souvenirs, mais si vous voulez, bon, j'ai le souvenir d'avoir... Vous savez, on n'est pas beaucoup d'éléments. On l'interrogeait, je veux dire, un peu à la veuclette. S'il y avait eu des éléments extrêmement pertinents, il y aurait eu un suivi judiciaire, il y aurait eu des demandes d'extradition, il y aurait eu... Donc cette piste a été évacuée. En 1985, Walter Kexel se suicide dans sa prison. Mais un nouvel élément va relancer l'affaire. L'arrestation la même année d'Hodfried Hepp en France. Et surprise, son interpellation intervient dans le cadre d'une enquête sur des réseaux terroristes arabes. Des nazis qui combattent aux côtés des Palestiniens. C'est a priori étonnant. Mais pour cet ancien DRG spécialiste du terrorisme, c'est finalement assez logique. Pour la plupart des gens, ça paraît étonnant parce qu'on se dit extrême droite, ils n'aiment pas les arabes, quoi. Non, c'est l'inverse. Ils n'aiment d'abord pas les juifs. Donc c'était la haine du juif et la haine antisémite qui avait rapproché certains groupes militants d'extrême droite des Palestiniens de l'époque. Il faut se replacer dans le contexte de l'époque. Du coup, la piste des néo-nazis allemands dans l'attentat de la rue des Rosiers n'en est que plus crédible. Mais vous, vous avez la conviction qu'ils ont participé à cet attentat ? De la rue des Rosiers ? Ah oui, moi, j'en suis personnellement convaincu, c'est sûr. Alors, commandité par qui ? Quel but ? On nous a dit que c'était les groupuscules palestiniens. Oui, ça peut très bien être commandité par les groupuscules palestiniens puisqu'on sait qu'ils étaient en relation. Un attentat arabe exécuté par des néo-nazis. Pour Jean-Yves Camus, spécialiste de l'extrême droite, cette hypothèse n'a rien de farfelu. La thèse des exécutants d'extrême droite dans un attentat antisémite commandité par un mouvement palestinien radical qui peut par ailleurs se draper dans les oripeaux de l'anti-impérialisme d'ultra-gauche, c'est quelque chose qui est intellectuellement parfaitement plausible. La piste néo-nazie n'est donc pas forcément contradictoire avec la piste de l'extrémiste palestinien Abou Nidal. Mais 25 ans après l'attentat, Jean Baklouti, l'ancien numéro 2 de la DST, n'y croit toujours pas. Jusqu'à preuve du contraire, jamais, 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 effectivement, nous n'avons trouvé trace de la présence de gens venant des groupes nazis ou d'extrême droite, tout simplement, dans ces milieux palestiniens. Les renseignements généraux de Metz avaient repéré deux néo-nazis allemands qui étaient à Metz la veille et l'avant-veille de l'attentat et qui, eux, étaient liés aussi aux groupes palestiniens puisqu'ils étaient allés s'entraîner au Liban. C'étaient des gens qui étaient à la fois néo-nazis et pro-palestiniens. Est-ce que vous, à l'époque, vous aviez entendu parler de ces deux amis ? Oui, il y a eu effectivement quelques gars qui sont allés s'entraîner, mais à notre avis, c'était plus des gauchistes que des gens d'extrême droite. Il y a eu quelques cas. Il y a eu ces deux cas-là, en tout cas. Oui, il y a plus des gauchistes. Nous, nous n'avons jamais, jamais été confrontés à des gens d'extrême droite. Jean Baklouti se trompe. Odfried Hepp est bien allé s'entraîner au Liban avec les Palestiniens pendant près d'un an. Il a même fait partie d'un groupe terroriste, le Front de Libération de la Palestine. Pourquoi la police et la justice ne croient-elles pas à cette piste ? Faute d'explications claires de la part des responsables de l'époque, nous en sommes réduits à des hypothèses. Est-ce le contexte politique de cette période où les policiers sont avant tout focalisés sur le péril gauchiste ? Dans le contexte des années 80 en France, il y a évidemment autre chose qu'il faut prendre en compte. C'est qu'on est à l'époque de l'écute comète action directe. On est à l'époque où la priorité du gouvernement français et des services de sécurité, c'est la désintégration du milieu gauchiste devenu violent et paraterroriste ou terroriste. Et puis l'extrême droite, dans ce contexte-là, ça apparaît un petit peu secondaire. Ou alors, les dénégations de la police visent-elles à couvrir des liens inavouables entre certains services de police et des indiques d'extrême droite ? C'est une des thèses du journaliste Eric Jung, qui a été le 1er à évoquer la piste néo-nazie dès 1983. À un moment, quand on se trouve devant soi avec des dossiers, des documents, des procès-verbaux, comme j'ai pu vous en montrer, qui sont là, qui disent les choses, des notes des polices européennes, qui disent des choses, et vous avez simplement une police, qui est la police, pas la police française d'ailleurs, une brigade dans la police française, qui dit non. Vous dites, tiens, pourquoi ? Ils disent non. Après, quand vous apprenez qu'il y a des petits trucs, on utilise des gens d'extrême droite pour se servir dans un service de police, pour aller tuer un tel, donc on se dit, tiens, est-ce qu'il y a ça ? Mais ça ne veut rien dire non plus. C'est peut-être notre imaginaire. On lit peut-être des romans policiers, puisqu'on sait très bien que tout ce qu'il y a dans les livres n'existe jamais, ni dans les journaux d'ailleurs. La police n'ayant pas creusé cette piste néo-nazie, pour en savoir plus, nous sommes partis à la rencontre du seul survivant parmi les deux suspects, Odfrid Hepp. Nous avons rendez-vous à la gare de Karlsruhe, en Allemagne. De peur qu'il refuse l'interview, nous le filmons d'abord en caméra cachée. Nous avons prétexté une discussion informelle sur son passé militant, mais il ne sait pas que nous lui parlerons de la rue des Rosiers. Le voici, Odfrid Hepp. Difficile d'imaginer derrière ce presque quinquagénaire au visage poupin, un ancien terroriste, un quasi-ennemi public numéro un en Allemagne. pour l'endroit de l'interview. Je ne savais pas que c'est filmé. Finalement, il accepte l'interview. Hepp a purgé 10 ans de prison pour des actes terroristes contre des soldats américains en Allemagne. Autrefois, c'était un des hommes les plus recherchés du pays. 50 000 marques de récompense pour son arrestation. Hepp est aujourd'hui libre. Il exerce un petit boulot dans une entreprise électronique. Il n'a plus aucune activité politique. Pour commencer, il nous raconte comment il est devenu nazi dans sa jeunesse. Ce qu'on a fait, c'était comme chez les Boy Scouts. C'était la même chose, mais la formation, il y avait, à part de ça, une formation politique avec des idées nazies, purement nazies. Nous, des jeunes, on a avalé ça. Pour nous, c'était normal. comme dans toutes les sectes, on pense que nous, on a raison. Et la majorité qui ne pense pas comme ça, ils n'ont pas les informations correctes. Hepp nous explique pourquoi, en tant que nazi, il s'est engagé dans la cause palestinienne. On avait les mêmes ennemis. C'est-à-dire les Américains, c'est-à-dire les états de la colonisation et les Juifs, bien sûr. C'était le lien peut-être le plus fort. Et il n'y avait jamais un problème d'idéologie entre nous et les Palestiniens. Hepp se montre serein et ne se laisse jamais déstabiliser. Nous allons lui parler pour la 1re fois de l'attentat de la rue des Rosiers. Il ne s'y attend pas. Est-ce que vous avez été au courant par la suite que quand vous étiez chez M. Loubet à Metz, la police française vous suivait ? Non, je ne savais pas. Ils ont mis M. Loubet sur écoute. Vous étiez avec M. Kexel, avec Walter Kexel. Non, je ne savais pas. C'est la 1re fois. Ben voilà, je vous l'apprends. Parce que quand vous êtes allé le voir, vous vous souvenez de la date ou pas, à peu près ? Bon, c'était... 82... Je dirais... printemps, 82... Ou été. En fait, c'était l'été. Ce qui a intrigué les policiers français, c'est que vous êtes allé le voir le 7 août et le 8 août. Et le 9 août, il y a eu, vous vous souvenez, l'attentat de la rue des Rosiers. Oui, oui, oui. Et les policiers français ont écouté les conversations téléphoniques que vous avez passées avec Loubet et vous ont entendu dire « Vir fare un art Paris » le dimanche 8 août. Ils ont déduit ce que vous êtes allé à Paris le 9 août et ils vous ont soupçonné du coup de cet attentat. Vous étiez au courant de ça ? Oui, oui, ils ont... Il y a des photos, comment on dit ? Des portraits robots ? Voilà, voilà, qui donnent l'image de Walter Keksel à peu près. Oui, oui. Parce que quand le dimanche... C'est un dimanche, je crois, le 8 août 82, quand vous appelez M. Loubet et que vous lui dites « Nous partons à Paris ». La journée de nuit, vous partez à Paris. Vous êtes parti à Paris avec Walter Keksel. Qu'est-ce que vous alliez faire à Paris ? Bon, moi, je n'étais pas à Paris. C'est-à-dire, on était à Paris en décembre pour... Non, mais en août, en août. En août, vous l'avez appelé. C'est sur les écoutes de la police. Vous l'avez appelé et vous lui avez dit « Mais vous... » Je ne sais pas. Une chose, on savait qu'on était écoutés par la police. On a pensé ça. Et souvent, on a raconté... Parce que vous m'avez dit que vous ne saviez pas tout à l'heure. Vous m'avez dit que vous ne pensiez pas être... Non, en général, on savait que la police était derrière nous à chaque moment. Mais ce que je voulais dire, en général, on a souvent raconté n'importe quoi au téléphone parce qu'on savait qu'ils écoutent. Vous, vous êtes formel en ce qui vous concerne. Enfin, je vous pose la question, mais vous n'avez jamais participé à cet attentat. Vous n'avez rien à voir ? Avec le but de rosé ? Rien du tout. Même aucune information. Odfried Hepp ne montre aucune émotion. Il nie toute participation à l'attentat, mais il va tenir sur son ami Walter Kexel des propos très étonnants. Mais est-ce qu'il est possible que cette fois-là, Walter Kexel soit allé à Paris sans vous ? C'est possible. C'est possible, ça. C'est possible parce qu'avant, il avait des activités. Il ne m'a pas tout raconté. Donc vous vous dites que tout est possible ? Il aurait pu faire l'attentat sans vous le dire ? Oui, c'est possible. Je trouve ça possible. Aujourd'hui, je trouve ça possible. Mais vous pensez que c'était le genre de personne qui pouvait comme ça tirer sur la foule froidement comme Rudy Rosier ? Aujourd'hui, avec ce qu'il a fait après, son suicide, je trouve ça possible parce qu'il était un peu nihiliste. Oui, oui. Otfried Hepp, lui, se dit innocent. Mais en toute fin d'interview, il nous pose une bien étrange question. Mais est-ce qu'il y avait un portail robot seulement de lui aussi ou de moi ? Non. La photo d'Otfried Hepp n'a jamais été montrée au témoin et l'ex-militant néo-nazi n'a jamais été interrogé sur la rue des Rosiers. Rien ne prouve qu'il soit impliqué, mais il aurait été normal de vérifier cette piste. 25 ans après la tuerie, les coupables n'ont pas été identifiés. L'instruction est toujours en cours.